Dans le cadre de la rentrée scolaire, aujourd'hui je souhaitais rencontrer des élèves de lycée général et technologique. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui en discutant avec des élèves de première et de terminale. Le ministre a décidé cette année des aménagements pour le lycée et pour le bac. Le premier changement important, c'est que les mathématiques sont obligatoires en première pour les élèves qui n'ont pas choisi l'enseignement de spécialité de mathématiques, de manière à ce qu'on puisse élever le niveau de la population globale, quelle que soit leur poursuite d'études en maths, mais aussi certaines filières de l'enseignement supérieur nécessitent quand même, peut-être pas et sûrement pas, un niveau aussi approfondi que des filières scientifiques qui exigent l'enseignement de spécialité de maths, mais en tout cas un certain niveau en maths. Ensuite, effectivement, vous le savez pour la première fois en 2023, pour le bac 2023, les épreuves de spécialité ont été passées en mars. Les élèves ont été très peu présents dans les lycées, constatant finalement qu'ils avaient déjà la plupart de leurs notes du baccalauréat. Et donc, je crois que c'était un souhait partagé des élèves, des parents, des professeurs, que de finalement remettre les épreuves de spécialité en fin d'année. Nous suivons de très très près les établissements avec une équipe dédiée, des équipes d'ailleurs, parce qu'il y a des équipes académiques, des équipes départementales, des référents de cette année dans tous les établissements. On a vraiment d'abord un devoir d'alerter, de repérer et de communiquer pour pouvoir accompagner. Et puis en amont, surtout, on a de la formation à déployer. C'est ce qu'on a fait avec le programme phare. Il sera à partir de cette rentrée également dans les lycées. Avant la rentrée, j'ai rappelé cette nécessité absolue d'accompagner vraiment tous les élèves par rapport à leur souffrance. Dans le second degré, en fait, on a un problème qu'il faut qu'on travaille là avec beaucoup d'acteurs et ses travailleurs interministériels. C'est le cyberharcèlement. L'école ne peut pas tout. Et en tout cas, parmi les textes qui sont sortis cet été, un chef d'établissement pourra sanctionner en conseil de discipline un jeune qui fait du cyberharcèlement, même si les victimes ne sont pas dans l'établissement. Donc il y a des mesures fortes. Mais voilà, on est très très mobilisés sur ce sujet. Il est impensable que des enfants soient en souffrance comme ça dans nos établissements et dans les établissements.